Donc au final, c'est Android TV, mais en fait, on n'a pas besoin de passer par Android TV, on a directement l'interface Free. Exactement. En fait, Android TV, nos amis Google font ça très bien, mais nous, on a trouvé que ça ne correspondait pas à nos besoins, et surtout pas aux besoins des Free Notes. Et ça, c'est vraiment important parce que, comme je disais au démarrage, Android TV, c'est plutôt un agrégat d'applications avec des raccourcis de contenu d'applications, là où nous, on fait notre métier d'opérateur qui amène notamment la télé. Et donc, quand vous allumez, vous allumez sur Oki, et Oki vous amène la télé avec les chaînes en live. Et ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez les différents providers de services et en dessous, les préférences. Et par curiosité, alors comment on peut voir le menu Android TV ? Parce que du coup, on ne l'a pas vu du tout. On ne le voit pas parce qu'en fait, je dirais qu'on n'a rien à y faire. Comme je disais, il y a les accès rapides ici de Netflix et Prime. Si vous êtes un abonné Canal, vous avez également MyCanal, vous avez également YouTube et VLC. Mais effectivement, en appuyant sur la petite maison classique de la télécommande, je bascule automatiquement sur l'interface Android. Interface Android qui, de toute façon, va être amené à changer puisqu'Android va évoluer prochainement. Donc, on retrouve ce qu'Android push habituellement. Comme vous pouvez le voir, les partenaires Netflix, Prime, Canal, YouTube, etc. VLC, avec les recommandations et les recommandations également d'Hockey. Et encore une fois, avec Free, Free by Hockey, je reviens instantanément. Et quand je débranche et que je rebranche la box, c'est la télé Hockey que vous retrouvez parce que ce qui compte, c'est que les gens retrouvent leur contenu le plus rapidement possible. Et ça, c'est vraiment, vraiment la nouveauté. Sous-titrage Société Radio-Canada